bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto start aujourd'hui nous allons voir comment organiser le remixage donc ici sur la timeline nous avons une batterie composée de plusieurs sections alors ici nous avons un kick ici une drame simple ici la caisse claire ici le charlet et ici donc les breaks nous avons également une section voix c'est à dire composé de trois pistes nous avons une basse une guitare et ici donc une piste instrumentale mais pour le moment il n'y a rien dessus alors forcément vous aurez plusieurs patterns qui viendront se greffer derrière normalement avec les ponts les refrains chorus etc donc là c'est une démo qui a été faite sur 12 mesures donc on va écouter alors maintenant nous allons nous diriger sur la table de mixage sur le mélangeur et nous allons créer une piste de sortie bus de sortie donc une piste le bus de sortie ici on va changer la couleur on va mettre la même couleur que les pistes de drôme donc maintenant on se dirige sur la timeline on va sélectionner en cliquant sur la touche contrôle du clavier de l'ordinateur en restant appuyé pour sélectionner les pistes de la drame celle ci maintenant donc on va pouvoir les envoyer en cliquant ici et en sélectionnant la piste de bus de sortie correspondante sélectionne ici en sélectionne ici en orange nous pourrons éventuellement rajouter des effets mais pour le moment le mieux sera de faire vos échois sur les pistes individuelles de la batterie donc vous pourrez quand même rajouter un compresseur par la suite si vous souhaitez plus de compression donc ça sera à vous de voir et de choisir votre plugin qui vous correspond correspondra à votre composition musicale donc le mieux comme je vous dis apparemment sera de faire vos échois sur chaque piste individuelle ici donc on va sélectionner par exemple la caisse claire et rajouter une reverb donc une fois que vous avez fait toutes vos échois ici on pourra par exemple sélectionner le kick on va aller chercher l'échois à 31 bandes Acoustica ici on va mettre en solo ça sera plus pratique pour le réglage bien sûr en respectant le vumètre ne pas aller dans le rouge afin d'éviter la saturation et d'obtenir un son propre on va aller chercher l'échois à l'échois à l'échois donc une fois les échois terminés sur la drum on pourra se rediriger sur la table de mixage alors ce que l'on va faire maintenant on va faire la même chose on va créer une piste de bus de sortie et sur celle ci on va mettre les voies qui sont des voies déjà pré-enregistrées de Mixcraft 9 Pro Studio donc ici on renomme ça nous permettra de mieux se repérer on va mettre les voies ici et ici on va mettre drums donc maintenant on va se diriger à nouveau sur la timeline on va procéder de la même manière que pour la drum c'est à dire on va appuyer sur CTRL sur le clavier de l'ordinateur en restant appuyé et ensuite on sélectionne nos pistes des fois que celles ci sont sélectionnées on se dirige à nouveau ici on clique sur le bouton et on sélectionne la piste correspondante c'est à dire la piste voix qui est en bleu ensuite on pourra donc rajouter des effets des reverbs, des compresseurs afin de travailler le son des voix ensuite on pourra donc rajouter des effets donc cette fonction nous permet de libérer justement un peu d'espace pour le fonctionnement du logiciel et de libérer de l'espace aussi pour un ordinateur par exemple qui n'a pas vraiment beaucoup de capacités cela vous permettra qu'il fonctionne au mieux possible donc ça libérera de la place et votre CPU fonctionnera mieux donc ici on va sélectionner une reverb on écoute on va rajouter également un compresseur et effectuer les réglages c'est bon c'est réglages un Giroud là étonnant sur les trois pistes que demain c'est génére maintenant on va pouvoir rajouter encore plus ici vous aurez des presets déjà pré-selectionnés pour les voir ici on va sélectionner une reverb je n'ai pas la peine de l'étonne une fois donc qu'on a effectué la balance au niveau des voix voilà en rajoutant les plugins ici en cliquant sur un petit trou vous pourrez rajouter par exemple un compresseur qui s'affichera directement sur le mélangeur sur la table de mixage qui s'affichera donc ici en cliquant forcément sur OK donc ça vous permettra de rajouter de la compression supplémentaire sur les pistes que vous désirez en cliquant à nouveau sur la petite roue on va sélectionner donc toutes les fonctions et obtenir donc une table de mixage un mélangeur où l'on pourra peaufiner justement les réglages sur chaque piste individuelle sur chaque tranche là aussi nous retrouverons exactement la même chose sur chaque culi des pistes sur chaque tranches avec les réglages identiques qui nous permettront justement d'obtenir une meilleure qualité au niveau du son donc un autre tuto sera à la suite de celui ci pour approfondir justement cette partie d'ailleurs je vous invite à venir me suivre sur la chaîne donc comme je vous le disais auparavant un autre tuto sera le petit déjeuner disponible sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.